bonjour à toutes aujourd'hui je vais vous proposer de travailler une petite vidéo pour la technique en fait le principe s'appelle la technique de masquage c'est comment réaliser par exemple comme sur cette carte tout plein de petits bonhommes sans que les tampons se chevauchent et que ce soit joli donc je vais le faire avec ce set de tampons tropiques éternels mon idée c'est d'avoir sur mon devant de cartes une fleur en premier plan et derrière des palmi alors le principe est très simple je vais d'abord venir tamponner ce que je veux avoir en entier donc en l'occurrence ici ma fleur voilà ensuite pour pas pour que je puisse en fait mettre mes palmiers derrière et que je n'ai pas le bout de de tampons qui qui viennent chevaucher ma fleur je vais retamponner cette fleur sur un papier de type post-it bon là j'ai j'ai pris la même encre donc vous verrez pas forcément à la vidéo mais elle est bien tamponnée ensuite je vais venir la découper alors si nous avons les dail on peut très bien découper notre fleur avec la big shot mais là je vais le faire au ciseau c'est tout aussi rapide alors si vous le faites au ciseau l'idée c'est de bien venir découper sur les lignes de votre dessin pour qu'il y ait le moins de blanc possible entre votre fleur et le futur tampon qu'on va mettre à côté alors là j'ai découpé ma fleur alors là elle est collante que sur une petite partie donc je rajoute une petite touche de de collant provisoire voilà donc je viens recouvrir complètement ma fleur donc plus je suis près de la vraie ligne plus j'ai de chance que le tampon que je vais poser à côté sera arrivera au bord de mon de mon dessin et on aura pas cette petite bordure blanche qui va apparaître tout le tour donc là je vais venir mettre mes palmiers alors je tamponne par dessus voilà donc il ya quand même une petite ligne blanche qui peut apparaître en fonction mais elle est quand même restreint alors là j'ai le même problème c'est à dire que si je veux tamponner d'autres palmiers ici ça va se chevaucher et ça risque de ne pas être beau donc je vais refaire la même opération je vais retamponner mes palmiers sur du papier post-it et là je vais venir les découper alors vu qu'on est sur du feuillage on va couper grossièrement si on voit pas les petites les petits détails et que ça chevauche légèrement c'est pas grave c'est comme dans la vie je remets toujours un petit peu de collant pour éviter et je viens de positionner dessus et donc là je peux remettre mes palmiers même un peu devant tac enfin en l'occurrence ils sont derrière là je vais faire la même chose de l'autre côté c'est pas grave c'est surtout celui-là qui importe je vais le mettre là et voilà c'est bon là ça a fait un c'est pas très bien tamponné l'idée est celle-ci et voilà comment avoir donc une fleur avec un petit loupé mais sinon vous voyez le le principe est quand même sympa et tout ça sans sans faire de grosses découpes puisque nos post-it doivent juste être découpé grossièrement j'espère que cette petite technique vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche à mettre des petits pouces et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye